... C'est pratiquement toujours des vins qui restent des vins frais, faciles à boire finalement. On a un climat qui laisse de la fraîcheur dans les vins. Ça n'interdit pas que ça puisse être des grands vins. S'il ne jouit pas du même prestige que le vignoble bordelais au Bourguignon, le Val-de-Loire, avec des appellations comme le Bourgueuil ou le Vouvray, séduit largement les Français. Avec en moyenne 380 millions de bouteilles vendues chaque année, soit 12 bouteilles chaque seconde. Guillaume est le président de la Fédération des viticulteurs d'Indre-et-Loire et de la Sarthe. Pour lui, la qualité de ces vins est le résultat d'une subtile combinaison entre le terroir et le climat. Les vins du Val-de-Loire, c'est finalement de Nantes jusqu'à Sancerre. Il y a vraiment des degrés de différence entre l'ouest et l'est du Val-de-Loire, qui est lié au vent de galerne qui remonte la Loire et qui va faire rentrer l'influence climatique de l'océan Atlantique dans la Terre, à peu près jusqu'à Amboise. À Amboise, la Loire fait un coup de vers le nord. L'influence de l'océan Atlantique s'estompe un peu. Plus ou moins de soleil, plus ou moins de précipitation, c'est ce qui détermine à la fois le moment de la floraison et celui des vendanges. Cette science du terroir et du climat était connue dès l'époque romaine. Mais au tout début de la chrétienté, un homme va faire prendre un virage décisif à la viticulture dans le Val-de-Loire. C'est Saint-Martin, évêque au IVe siècle après Jésus-Christ. Il s'installe ici, à Tours, à quelques mètres de la Loire, dont ce qui deviendra plus tard une abbaye. Il a bien choisi Saint-Martin parce qu'on est plein sud. Et effectivement, le coteau calcaire et la luminosité de la Touraine, un ciel bleu, qui fait qu'effectivement, on est un lieu qui est véritablement propice à la culture de la vigne. Jean-Luc est le directeur des archives de la ville de Tours et il est très fier de nous montrer là où tout a commencé, juste au-dessus de l'abbaye. Nous sommes ici sur le lieu d'origine de l'implantation du vignobles dans le Val-de-Loire. La vigne, à cette époque-là, est rampante. Elle est cultivée à même le sol. Et c'est donc Saint-Martin, ou plutôt son âne, qui, en broutant accidentellement la vigne, a créé la taille de la vigne. Une vigne taillée, c'est plus de grappes par pied. Si cette légende marque le début de la viticulture dans la région, ça n'a pas vraiment été déterminant pour la qualité des vins du Val-de-Loire. Le vin rouge se conserve très mal et on le transforme souvent en vinaigre. Par contre, le vin le plus prisé, en tout cas au Val-de-Loire, c'est le vin blanc. Le vin du cépage dans lequel nous sommes, notamment le Vouvray, dès le Xe siècle, il jouait d'une réputation nationale. Donc, même Rabelais, je suis en train de bien manger, du bien boire, flattait toujours comme vin, le vin de Vouvray. Il disait, c'est un vin de taffetas, c'est un velours pour l'estomac. La présence des rois de France au fil des châteaux de la Loire donna à quelques-uns de ces vins leurs lettres de noblesse. C'est seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale que la vigne se professionnalisa et fit passer ce vignoble à la vitesse supérieure. Cependant, la météo reste toujours l'un des facteurs déterminants et cette année, ça a été plutôt compliqué. C'est une anus horribilis pour les vignerons, spécialement en Touraine. Les bourgeons, avec le réchauffement climatique, ont tendance à sortir un peu plus tôt que d'habitude. Mais les gelées tardives arrivent aux mêmes dates. Et le 27 avril, on prend une gelée tardive. Et sur le département de l'Indre-et-Loire, il y a la moitié des bourgeons qui sont complètement tués par le gel. Avec, dans certains secteurs, même des pertes qui vont jusqu'à 80%. Heureusement, le fort ensoleillement de septembre permet de garantir une excellente qualité. La quantité, elle, ne sera pas au rendez-vous. Et il n'est pas question de multiplier les prix par trois. Les vins de Loire ne sont pas très chers. On est par exemple autour de 6-7 euros. Si on explique du jour au lendemain aux clients que les bouteilles à 7 euros, on va les vendre 30 parce qu'on a gelé et qu'on veut se rattraper, on va juste perdre nos clients. Dans les vignes à quelques kilomètres d'amboise, on ne se plaint pas de l'absence de pluie. Au contraire, les cueilleurs préfèrent quand le terrain n'est pas boueux. Même sentiment pour les porteurs de hot, qui supportent 40 kilos sur le dos et doivent chacun ramener en moyenne près de 2 tonnes de raisin par jour. C'est des fois compliqué, mais quand il y a la bonne ambiance et la bonne humeur, ça va tout seul. Puis on est au plein air, surtout quand il fait beau. Comme ça, c'est extra, c'est génial. Nous sommes sur le domaine de Damien. Cela fait 5 générations que sa famille fait du vin et lui aussi, il a commencé au ras du sol. Quand j'étais petit, j'étais cueilleur. J'avais 5-6 ans, mais à l'époque, je prenais plus de coups de pied au derrière que je cueillais de raisin. Et puis après, j'ai fait porteur et après, j'ai perdu mon dos. Donc on fait trier. Cette année, la météo pourrait permettre de faire plusieurs tris, c'est-à-dire qu'il ne ramasserait que les grappes arrivées à juste maturité en laissant les autres continuer à mûrir. Ses cueilleurs repasseraient une seconde, une troisième, voire une quatrième fois avant les premières gelées. Un vrai travail d'orfèvre. Donc voilà, ça, c'est des grappes complètement saines à belle maturité. Ensuite, on va avoir des pourritures nobles, comme ça, sur des raisins relativement mûrs. Donc ça, c'est très, très riche. Je crois que la Loire fait de plus en plus des efforts qualitatifs qui se sentent dans les vins. Et on n'a pas du tout à rougir des autres terroirs des régions viticoles voisines. On s'orienterait donc vers un cru exceptionnel. Le Val-de-Loire prouve une nouvelle fois qu'il ne produit pas seulement des vins simples et conviviaux, mais qu'il peut aussi donner de grands vins.